bonjour je suis Mr Emma en compagnie de Adeline Blondiot et nous allons connaître tout sur sa vie. Adeline ? Ben oui bien sûr je suis là pour ça ! bonjour Adeline, comment vas-tu ? ça va très bien on va commencer par le début 1971 tu nais à paris oui je m'en souviens pas super bien non je me doute bien mais c'est quand même rare de rencontrer une vraie parisienne oui il paraît donc je suis déjà extrêmement content enchanté belle bague ben oui pas qu'à faire alors ça c'est la première chose ensuite on te perd complètement de vue on ne sait pas ce que tu deviens jusqu'en 1990 oui tu te maries il paraît avec un chanteur célèbre oui là tout le monde te connais et en 1990 je parle un peu belge un peu français oui mais il n'y a pas de souci maintenant je suis bilingué oui pareil 1991 tu fais un disque ça c'est juste parce que tu t'es mariée que tu as fait ce disque là c'est une erreur de parcours oui on peut voir comme ça oui non mais je n'ai jamais recommencé en même temps mais c'est ça c'est bien pour ça en regardant ta bio je dis ah tiens un disque et pas deux ça doit être une erreur de parcours cela dit moi j'ai compris mais le nombre de personnes qui m'ont demandé d'en faire qui n'avait pas bien compris c'est ça est-ce qu'il ya d'autres erreurs de parcours ah oui je préfère pas en parler c'est vrai on pourrait citer quoi une collection de vêtements une collection de vêtements elle avait bien marché oui oui ça c'est pas très bien terminé parce que mon associé n'était pas très très recommandable finalement c'était pas pour les trois suisses c'était pour les trois suisses mais j'étais pas associé avec les trois suisses il se met les trois suisses il était content non non ça avait pas mal marché 1994 tu intègres une série qui s'appelle les filles d'à côté ça aussi c'est grâce au mariage que tu l'intègres probablement oui oui en même temps il fallait pas avoir des gros talents de comédienne pour intégrer ce genre de série ça ne dure pas longtemps non ça dure le temps de remplir le frigo j'étais dans la merde pour aller manger voilà les gens pensent que les gens connus sont toujours très très préservés des problèmes de fric ce n'est pas le cas malheureusement non effectivement tu en sais quelque chose visiblement et donc ensuite oui un an après j'enquis sur sous le soleil quand est-ce que tu deviens co-scénariste de la série c'est pour sous le soleil ou bien c'est pour après en fait je suis devenue scénariste sur d'autres séries avant de travailler sur sous le soleil j'ai été co-scénariste sur des chaînes comme France 2 comme L'Assise comme d'autres chaînes et d'autres boîtes de production mais alors là et puis en BD aussi voilà on va parler de la BD juste mais tout ça c'était avant d'être scénariste sous le soleil c'était avant sous le soleil effectivement première BD 2004 et puis après ça ce succès 2008, 2009, 2011, 2013 assez régulièrement oui parce que j'en suis à 13 là ah oui d'accord plutôt des BD pour enfants alors on a commencé avec quelque chose d'un peu trop trash pour les enfants on va dire avec une série un peu thriller avec une tueuse à gage qui ne tue que des hommes avec lesquels elle a tendance à avoir des relations sexuelles juste avant d'accord ça c'est Angéline ça c'est Angéline on a fait 4 albums à chaque festival je faisais des rencontres sympas avec des dessinateurs qui avaient envie de bosser avec moi j'espère que c'était pour des bonnes raisons et donc j'ai commis plusieurs albums comme ça et j'adore ce milieu de la culture donc tu as recentré ton écriture sur plus les enfants alors après ou bien ça varie suivant les auteurs que tu rencontres j'ai fait du people j'ai fait du girly j'ai fait pour les enfants aussi là je viens de faire un livre mais c'est un livre d'illustration un livre de contes qui s'appelle les pochitos pour les enfants là pour le coup c'est moi qui l'édite aussi donc c'est vraiment la nouvelle corde à mon arc et j'en suis super contente mais cette envie d'écriture parce que ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas chez toi mais pourtant j'ai fait des études à la Sorbonne en lettres nouvelles ça je ne sais pas en lettres modernes très bien mais donc justement c'est une envie qui est là depuis très très longtemps toujours ça a toujours été là si c'était un film j'aimerais laisser un joli scénar d'une jolie comédie romantique avec le genre de comédie qu'on a envie de re-regarder quand il fait chaud non pas du tout quand il fait froid quand on est au coin de la cheminée oui c'est ça que je voulais dire quand il fait chaud sous la couette ou au coin de la cheminée en bonne compagnie avec les copines ou avec un super mec personne ne sera pas bien non on se connait à peine on va attendre deux jours comment ça se fait que tu débarques à l'RTB ? ben écoute en fait je suis venue plusieurs fois pour faire de la promo chez Olivier et je me suis tellement éclatée à chaque fois qui m'a dit mais tu reviens quand tu veux je me suis dit bah faudrait que tu engages une chroniqueuse française par exemple on a une liberté de ton chez vous que je trouve pas en France en fait c'est vrai et puis on me laisse être drôle ici enfin peut-être que je suis pas drôle en France peut-être que c'est que quand je suis en Belgique ou peut-être que les belges me trouvent drôle et que je suis pas drôle en fait enfin je ne sais pas mais en tous les cas j'ai l'habitude en France de faire des choses beaucoup plus pesantes de faire pleurer des trucs un peu plus lourds tout ça et là pour moi c'est une vraie récréation on va faire un peu de yoga bien sûr yoga pour la grossesse oui mais pourquoi ça sort maintenant ? tu viens de... parce que j'ai pendu je suis avide parce que le bouquin a eu un peu de retard dans la fabrication oui ton enfant à quel âge maintenant ? deux ans ah ! ah oui non ça va non 15 ans en fait c'est un bouquin vintage non elle a deux ans en même temps c'est un bouquin qui accompagne la femme enceinte tout au long de sa grossesse mais aussi après la grossesse en poste natale et avec le bébé et avec aussi le yoga de la reconstruction périnéale un problème que tu dois bien connaître bien sûr tout ça est édité par ta maison ? non ça c'est par quelqu'un d'autre qui s'appelle le courrier du livre qui est une maison d'édition très spécialisée dans tout ce qui est paramédical, tout ce qui est bien-être je suis vraiment très attachée au mieux-être mais au mieux-être au quotidien c'est à dire de... par des petites touches tous les jours merci beaucoup n'hésitez pas à cliquer pour regarder une autre vidéo et à bientôt Adeline à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt